Le geste est parfait, la force est au rendez-vous. Pendant quelques jours, les deux jeunes hommes de 22 ans sont de retour en Guyane, après plus de 3 ans dans l'Hexagone. Jean-Guy à Toulouse, au prestigieux club de natation des Dauphins du Toec et d'Orient en Sport-Etudes au Pôle France de Font-Romeu, avec chacun à la clé, une participation en championnat de France Elite. Le regard externe aussi, pas celui que de la Guyane, ça a permis de progresser, c'est-à-dire de prendre un peu de technique de là-bas pour pouvoir les intégrer et puis pouvoir poursuivre après sur ma lancée, sur ce projet. Effectivement, ça m'a vraiment enrichi au niveau de ma technique, ça m'a permis de voir beaucoup de choses. C'était la première année où je me suis qualifié, et du coup, j'ai pu découvrir le haut niveau. Et puis, maintenant, je vais essayer de progresser encore. C'est pas la même atmosphère, mais c'est toujours la natation, donc l'important, c'est de progresser et de donner le meilleur. Au championnat de Guyane, ils ont concouru avec des nageurs tout jeunes pour qui ces deux amis sont devenus des exemples de réussite. Je pense qu'on a vraiment une influence sur leur motivation, c'est sûr et certain. Et je pense que le fait d'avoir montré un peu comment ça se passait plus tard, leur permet de rêver et puis de pouvoir avoir une motivation en plus. Comment ça se passe ? Combien tu nages ? Je pense qu'ils veulent faire pareil et même devenir comme nous, je pense que c'est un exemple. À seulement 22 ans, les deux nageurs ont encore une grande marge de progression. De retour au pays, leurs entraîneurs se souviennent de leurs débuts dans les bassins de Guyane. Ils ne savaient nager que le crawl. J'ai commencé à l'entraîner en bassin de 20 mètres et au bout de 3 ans, en tant que cadet, il était champion de France, donc cadet aux 50 papillons et aux 100 papillons. C'est un nageur au début qui nageait pas trop vite et puis au fur et à mesure, il a pris plaisir à nager. Moi, ça me fait plaisir maintenant parce qu'il est parti pour les études et il continue à nager là-bas et il se fait plaisir. Jean-Guy et Dorian repartiront prochainement en France hexagonale. Objectif, championnat de France et pourquoi pas bientôt, les Jeux Olympiques.